Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on est avec Gaelden aujourd'hui ! Salut, salut Gaelden ! Salut à tous ! Il y a une petite forêt au milieu de ton empire, là. Il y a aussi un petit Rykland pas tout à fait de la même couleur. Je vais sans doute leur foutre la paix. Je suis quasiment à 100, je pense que si je prends... Je suis à 97 sur 100 en autorité impériale. Qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque peut-être juste ça, en fait. En fait, je suis en train de réaliser que j'ai tout. J'ai tout l'empire, je crois. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ça alors ? Alors moi, j'ai découvert un truc que je n'avais jamais fait attention. Vous m'avez peut-être vu sur mes vidéos, quand tu regardes une compétence, un objet et tout, elles ont des compétences des fois avec un petit œil, là. Il faut que tu ailles mettre ta souris dessus pour avoir le détail. Oui. Et en fait, à chaque fois, je suis en mode... J'ai toujours trouvé ça un peu naze. En fait, il y a une astuce que j'ai découverte, justement. C'est-à-dire que, par défaut, tu mets ta souris, ça apparaît, puis tu as envie d'aller dessus, puis ça disparaît. Oui. Et en fait, quand tu mets ta souris sur un item comme ça, il y a une jauge de couleur qui se remplit en bas. Oui, j'essaie. Et quand la jauge de couleur est remplie, tu peux bouger ta souris dessus, ça disparaît plus. Oui. D'accord. Ça, je le savais. Eh bien, ça, je l'ai découvert par hasard, là. Et du coup, je vais vachement moins galérer à aller voir le détail des trucs. Eh oui. Bon, moi, je suis en train de faire le tour et je suis en train de réaliser qu'effectivement, en dehors de la forêt de l'Eurelorn, j'ai absolument tout l'Empire. Oui. Il te manque que l'Eclande. Toutes les régions de l'Empire. Donc, il me semblait qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir 100% absolument de tout, qu'on pouvait se permettre d'avoir une ou deux factions, enfin une ou deux régions qui n'étaient pas indispensables. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille choper la forêt de l'Eurelorn. Dans quel contexte on peut se permettre ? Pourquoi ? Eh bien, pour avoir le 100% d'Autorité Impériale. Il me semblait dans la partie que j'allais faire solo que j'étais arrivé à avoir le 100% en ayant un truc qui manquait. Mais bon, je ne me souviens plus parce que ça commence à dater ma période solo. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que tu devrais pouvoir faire 100, mais... Mais... Enfin, oui et non. C'est un peu chiant parce que la forêt de l'Eurelorn, c'est... C'est du rouge, quoi. C'est des elfes sylvains. C'est des elfes sylvains que je... Avec lesquelles je ne suis pas forcément en guerre, quoi. Mais je vais aller la chercher, du coup. Parce que quand même, le bonus de 100%, il est plutôt sympathique. Il y a un croissance plus 20 au lieu d'un croissance plus 10. Autorité plus 3 au lieu d'autorité plus 2. Mais c'est surtout revenu généré par tous les bâtiments dans les régions au sein de l'Empire, plus 10%. Euh... Et puis bon, il y a une... Monsieur a besoin de sous, quoi. Je vois. Euh... Non, mais bon... Enfin, oui, parce que je suis toujours en dèche tôt ou tard. Pardon, je t'aurais pu passer. Oui. J'aurais pu passer mon tour. Et moi, c'est pas rouge, hein. C'est jaune. Enfin, c'est orange. Ah, c'est orange. Les forêts magiques. Ouais. Donc, euh... Donc, je vais sans doute m'attaquer. Euh... Ça sera rapide, hein. Mais... Mais il va falloir que je le fasse. Dès que j'aurai éloigné toute... Toute menace... Euh... Kemmlerienne... Je vais aller... Euh... Chercher ça. Tu n'as pas fait une paix avec lui ? Kemmler, je pourrais, mais non. Je vais finir de le tuer. Quand j'aurai fini de le tuer, je ferai la paix avec... Qui reste. Qui reste. C'est-à-dire pas grand-chose. De toute façon, là, il a une... Une armée qui est un peu menaçante... Euh... Qui va même peut-être bien me défoncer Carobourg, une fois n'est pas coutume. Mais si elle le fait, euh... Elle est finie derrière. Non, il a... Euh... Je pourrais aussi... Bon, ok. Pour le moment... Le problème, c'est qu'en fait, si... Si on fait confiance à Lya pour qu'elle termine le boulot... Euh... Généralement, c'est une confiance qui est mal placée. Ça peut durer un peu, ouais. Lya est quand même pas oufissime pour terminer correctement le boulot. Est-ce que là, il reste deux régions à... À Kemmler ? Dont sa capitale. Mais... Est-ce que... Carlito... Euh... Ah, sachant que... Voilà. Ah bah, là, il me propose la paix. Il veut la paix, ouais. Sachant que c'est une... C'est un... Territoire qui doit pas lui être adéquat, Carl, je pense pas qu'il va y aller. Non, mais je vais... Je vais le terminer, puis euh... Ouais, je sais qu'il va m'attaquer à Carrebourg, mais... Non ? Ah non. Si. Vas-y. Oui, je sais. Tu me... Tu me défais. Défais-moi. Et derrière ça, j'ai l'espède qui va te tomber dessus. Et... Ouais, c'est la même chose. Du coup, il le prend pas. Il a juste rasé ? Non, même pas. Il a pillé. Sachant qu'il l'avait déjà fait il y a peu. Ouais, ça a pas dû lui rapporter... Est-ce que je me trompe, ou t'as... T'as enlevé le passage... L'avance rapide de tour ? Euh... Bah, en fait, elle a... Je me posais la même question. J'ai remarqué ça sur notre tournage avec Akat hier. J'ai l'impression qu'il a sauté tout seul. Et du coup, vu que j'ai surveillé Archaon, ça me dérangeait pas plus que ça, mais je peux le remettre si tu veux. D'accord. Je vais voir ce qu'il fait. Ah, il a l'air de vouloir... Il a l'air de vouloir venir nous chercher, quand même, plutôt que... Bah, oui. Que de s'attaquer à nos arrières. En effet... Mais bon... Le temple de Daimkull, je suis quand même pas sûr qu'il s'en remette. Bah, là où il était, il avait le repos gelé à sa portée. Ouais. Il a décidé de longer le bord, quoi. Wolfric, le vagabond. Guerre déclarée. Et... Euh... Ouais, j'aurais préféré que tu m'appelles pas, là, pour le coup. Euh... Je vais pas le savoir de t'appeler, en fait. Si ? T'es un humain. Je peux ne pas t'appeler ? Ah bah écoute, autant pour moi. En fait, dans ce cas-là, il suffit de décocher... Appeler les alliés. Alors, ceci dit, Wolfric n'a aucun port... Euh... Sur la côte sud. Ah, c'est Azazel qui... Qui s'est vachement étendu. Alors, du coup, Wolfric... Où il est ? Bon. Il y a Malus et un Orska entre lui et moi. Quelque chose me dit que ça va pas suffire. Ok, c'est le coup. Euh... Basser l'armée, bah tiens. Je vais me gêner pour la battre son armée. Le brust bringer... Non, il est pas à portée. Oh putain, il a réussi à se mettre à distance, les deux. Hop, on va se chuter, hein. Euh... Là, je fais de l'usure parce que... C'est considéré comme les désolations du chaos à cet endroit. Zout. Putain, c'est pas de la terre, désolé. Et ça, ça en est pas, par contre. Euh... Là, il y a un relou. Il faut voir comment on rentre dans l'art, je pense. Donc, go. On va se mettre par là. Alors, ça c'est bon... On se met. Et la capitalisation de l'empire de l'artimental... Super inutile. Oui... Oui... 4000 balles, ça fait un peu chier quand même. Non, ça s'est un peu trop exposé. À Plesque, c'est Oplesque, c'est là. Alors, on revient sur le Pertrotz. Alors là, il va de nouveau se choper. Il va de nouveau avoir plein de défenseurs. Je sais que t'es là. Par hasard, t'es pas là, t'es mort. Allez, on va faire un petit truc comme ça pour le plaisir. Eh bien oui, il est là, trotte le galeux. Il y a quoi ? Il y a 15 gars. Là, il y a une armée avec plus rien dedans. Et... Il va être chaud comme ça. Qu'est-ce qu'il a ? Euh... Ouais, ça a pas l'air d'envoyer du rêve pour le moment. Il y a une armée nette moins vénère que la fois précédente. Euh... Il dit qu'on a 17 troupes avec des murs. Ça devrait tenir un peu mieux que... On a peut-être pas de murs. On a pas de murs. Pourquoi j'ai pas de murs ? Sur une cité majeure, je n'ai pas de murs. Très très bien. Euh... Ok. Que fait la police ? Mais ouais, un peu, ouais. On se fout de moi ! Merde, je peux pas les atteindre, euh... Non, mais le ajoute des murs à la colonie, il est grisé, quoi. Bon. Tu sais pas que t'es sur une région norsque ? Euh, ouais, c'est la citadelle interdite norsque, ouais. Eh ben, on l'a dans l'os. Eh ben, on fera sans murs, hein, c'est pas grave. On lui découpera la main à l'ancienne avec des haches et des boucliers. Euh... Euh, il reste deux tours. Ouais, ça va, c'est correct. J'aurais bien de me y avoir à attendre là, mais... C'est tellement long de se balader sur ces foutus territoires. Alors, ici... Où j'étais en guerre contre la gueule, là. Euh, est-ce que je peux pas faire un pas de tête avec lui ? Il y a pas moyen. Bon, il est dans le mal, c'est la bonne nouvelle. Mais effectivement... Ah ! Je peux faire ça, tiens. Je suis désouff, vas-y. Hum... Allez, on va faire un peu de diplomatie. Là, il est en train de me dire, attention, ça va laguer. Non, je viens juste de terminer la diplomatie, donc c'est bon. Oh là là, quelle efficacité. Euh, on a un truc à construire ici. Des sous. Allez, c'est parti pour des sous. Hop, 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 hop. Je sens que ça appartient en couille de mon côté. Carrément ? Oui. Entre Archaon qui arrive... Il faut que j'aille faire des batailles dans les terres désolées, si je veux avancer mon aventure. Donc il faut que je me barre complètement loin de mon empire et Wolfric de l'autre côté. Je sens que ça va partir en sucette. Alors... Qu'est-ce que... Ah, je peux passer mon... Ma capitale du Lyssenland, T4. Hop. Euh... Je m'en fous un peu... Oui, 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 oui. Hop. Ça, c'est fait. J'ai plus de sous. Ah, diplomatie. Carlito, moins de 17,1 pour la Confédération. J'y suis pas encore. La map qui va n'importe quoi. Alors, je pourrais faire la paix avec la gueule. Est-ce que j'ai envie de faire la paix avec la gueule ? Pas forcément. C'est bon. Ah, comme ça, tu viens m'aider après. Cette armée, elle est loin de pouvoir t'aider. Elle est tout au sud. Donc je vais terminer la gueule. De toute façon, se fait attaquer par les nains d'un côté et par moi de l'autre. J'ai fini mon tour, du coup. Hop là. Hop là. Du coup, je repasse en étasse rapide, si tu veux. Euh, qu'est-ce que tu veux, toi ? On a fait un truc, mais... Non. Non, elle se retourne pas pour une somme aussi ridicule. Le bec, il veut que je rentre en guerre contre deux factions pour 1000 balles, quoi. Lui, il y reste deux villes à la gueule. Tu vas même pas le finir, tu vas le laisser se redescendre. Si, si, je vais le finir. Non, non, j'ai pas accepté ça. Ah, t'as pas accepté. C'est bien, ça c'est le bon état d'esprit. Cette petite rancune là, et qu'on peut manger. C'est trop loin. Je veux manger la rancune. Où est-ce qu'il est parti ? Oh, il s'est pas fait choper. A gagner un revenu conséquent. Très bien. Où est-ce qu'il s'est barré ? Arcanon a disparu, quoi. Il s'était caché. Mon busquette déjouée pour l'esprit. Ça, c'est bizarre. Populace heureuse là-bas. Allez, écoute, parfait. La Populace est heureuse. J'en suis fort aise. Mais ouais, mais... Ah, c'est Carlito... Carlito qui a tué... Ah non ! Oh putain, t'es sérieux là ? T'es sérieux ? J'arrive là. Est-ce que là, t'en marches pour pouvoir aller là-bas ? Oh, on l'a détecté. Putain, il était invisible. Mais même pas en embuscade. Il était dans la LAS zone de petits brouillards de guerre. Pile en dehors de toutes les visions de mes armées, quoi. J'ai bougé une armée de 2 cm et il est apparu. Il s'était caché. C'est exactement ça. Et là, j'imagine que l'il y a triche. Ou j'arrive à le choper. Ah non, je crois que j'arrive à le choper. Du coup, du coup... Arcanon, tu viens par là. Il y a quoi dans ton armée ? C'est un peu le bordel, cette armée, mon cher. Yes. Hop ! Bon, est-ce qu'on se fait un petit... Ça va être du massacre, hein, mais... Ouais, une petite bataille, c'est bien, une petite bataille. On en a pas fait dans les séries avec A4, il faut qu'on en fasse. Et puis... Ah bah ouais, mais rien que pour le plaisir de balancer des fusées dans les zombies, quoi. Si... J'en ai pas beaucoup, en fait, des fusées, hein, chez... Ouais, bah, une tonnerre de feu, ça suffit pour tous les zombies qu'il y a dans l'armée, je pense. Ah 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 ! Non, et puis bon, je le prends quand même en sandwich entre mes deux armées, avec Boris Todbringer d'un côté et Elspeth von Racken de l'autre. Ouais, il est... Il est pas bien, quoi. Puis c'est vrai que son armée, c'est quand même bien de la dos. Non, il va pas être bien. Son armée, c'est bien de la dos. Je te... Ce que je fais, je vais... Je vais jouer l'armée principale, comme ça tu pourras... Yep. Cinématiser un peu, et puis quand il y aura les renforts, je te passerai l'armée renfort. Ça me va. Ça me va, ça me va. Alors pourtant, en tant que mort vivant, vu les guerres et les batailles qu'il y a eu à voir dans le coin, il aurait dû pouvoir recruter des trucs de fou, quoi. Ouais, mais il a peut-être plus beaucoup de sous, même si c'est Elia et qu'elle triche un peu. Par contre, il a une belle position, là, faut avouer. Ouais, enfin bon. Bon, après, il a aucun tireur et tout, donc voilà, mais c'est une belle position. Moi, des tireurs, j'en ai quelques-uns. Limite, je pense que je vais rester avec la configuration de base. On va passer en mode cinématique. On va aller voir un peu. J'ai déplacé un peu. Non, toi, tu restes là. J'aime beaucoup les morts vivants, moi, quand même. Je trouve que leurs unités sont extrêmement sympathiques et extrêmement détaillées. Hop. Ils ont billi. Coucou. Salut. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont même le truc de genre, ils bougent dans tous les sens, ils regardent derrière, ils font demi-tour, sont complètement paumés à la rue, les machins. Allez, c'est parti. Je vais aller chasser Kemmler. Je peux même utiliser la couronne de Nemesis, c'est vrai. La couronne de Nemesis ? Non, c'était un canon, ça. Voila. Les zombies qui tentent l'esquive. Oulala, ils ont été désintégrés, les pauvres. Alors L-Space qui charge avec le petit, c'est quoi, c'est un Pegaz ? Ils font derrière, c'est un Pegaz ? Un Pegaz. Oh non, mais c'est tellement brutal ce truc pour afficher la ville, hein. Sérieux, quoi. Il a même pas fini de perdre sa vie, qu'il est déjà en train d'en perdre deux fois plus, quoi. Là, il est là, le Pegaz, je pique. Petit machin en dessous du dragon ? Le petit machin en dessous du dragon, exactement. Franchement, c'est même pas la peine de me donner le renfort, ils serviront à rien. C'est possible que ça ne sert pas à grand chose. Gael'dan, il va mourir ? Gael'dan, il va mourir ? Ah, oui. Non, Gael'dan, il va pas mourir. Gael'dan, il est là, là. Gael'dan, il va te tuer. Gael'dan, il va te tuer, exactement. Il a quelques fusillés qui... Ah oui, non, parce qu'elle avait compris, il servira à rien, comme tu seras mort avant qu'ils arrivent, mais non. C'est l'ennemi qui sera mort avant que les renforts n'arrivent. Et, Kemmler, c'est fini. Ah ouais, donc ils vont se souder assez vite. Voilà, le moral qui s'écroule. Et puis là, j'ai mes tireurs qui défoncent tout, quoi. Les gardes des creeps qui résistent, les seuls, quoi. Ah, t'as même pas réussi à le tuer en moins de deux minutes, je suis un peu déçu. Fais gaffe avec tes donneurs de feu, tu tires dans le dos de tes artébusiers. Oh, mais ils sont naze, sérieux. Ah, j'ai vu le gros tranché dans ton troupe. Ils sont hyper loin, c'est abusé. Bah, je sais pas sur quoi tu visais, mais il a vu qu'il y a une petite pute, il s'est paré. Ils sont en... Ils sont en tir au dos. Ils sont en freestyle. Tu te feras gaffe, il y a ton Pegas qui se fait péter le cul, par contre. Bah, je lui avais demandé de s'en aller, mais manifestement, il a pas entendu ou il y avait pas assez de masse. Ah oui, il y a Krell qui a été invoqué et qui est pas parti encore. Malgré le... Le cadavre de... De Kemmler qui traîne sur le champ de bataille. Hop, un petit soleil violet d'Auxerius. Pour faire le nage, il y a Krell, je lui avais même pas fait gaffe, tiens. Ouais, il a dû l'invoquer juste avant de mourir. Un petit buveur d'esprit. Il y a le soleil qui les attire. Et puis qui les tue. Ah, ils arrivent quand même au contact, hein, les... Les petits zamblards. Ouais, mais ils vont se dissoudre en même de taper, non ? Ouais, peut-être pas, quand même. Théodore, tac. Ouais, puis accessoirement, j'ai quand même quelques... Il faut qu'il y ait de vent, là, c'est des trucs d'amethyst. Ouais, c'est des trucs d'amethyst. C'est bon, là. Hop. Les gardes des cryptes, ils sont au contact ? Non, ils se sont fait défoncer. Tiens, tu te donnes un peu plus. Ah, il y en a un. Il y en a un, là. Tu me donnes des troupes ? Ouais, je suis comme ça, moi. Putain, c'est... C'est trop gentil de ta part, quoi. Je sais, ça me perdra. Hop. Euh... Qu'est-ce que je peux leur coller ? Je peux leur coller un petit debuff, là. Hop. Pour être sûr qu'il n'y en a pas trop. Les émissaires d'outre-tombe sont en train de descendre, de disparaître. Ah oui, les escorteurs à lance-grenades, quoi. Non, c'est bon. Les gardes des cryptes, ils ont à peine atteint le contact. Ils sont... Hop là. Voilà. C'est fini. Victoire décisive. Nameo. Jégé. T'as vraiment rien au temps de faire. Non, ouais, le... 28 pertes, dont 27 Freyny Fire, non ? C'est pas ça. Ouais, y'a des chances, ouais. 27 fusées qui fait long feu. Effectivement, il a pris cher le capitaine, hein. La vache. Ah bah... Tu crêles là, il... Il pique les fesses, hein. Ouais, il sait faire. Bon bah tu vas pouvoir faire la paix du coup. Bah il lui reste deux régions techniquement. Oui tu peux aller le finir. Ça dépend ce que font Luen et Carlito. C'est vrai que techniquement en mort vivant il peut quand même se refaire assez efficacement. Si tu lui laisses un peu trop de temps. Oui. Bon on aura pas de combat ce tour là donc le jugement va pas être oufissime. Je vais pas prendre de régène là-dessus. On va prendre des sous. La régène. Bah t'es l'armée. Une petite mission cadeau en plus. Alors du coup ici on peut développer le fort là on va le développer. On s'est fait un petit peu de choune. Bon et puis Elspeth va partir du coup sur la forêt de Noir & Horn. Le temple va dire qu'il va repartir au-dessus. Termine les caméras. Il y aura une petite mine de fer là. La barre de fer. Malakai ! Malakai ! Alors d'où ? J'étais en train de voir que faire avec Malakai. L'autre là il est en marche forcée Archaon. Ce qui veut dire qu'il ne peut probablement pas m'atteindre en marche normale. Est-ce que j'aurais moyen de mettre une embuscade ? Alors le problème c'est qu'on prend de l'attrition. La bombe ! Quelque chose m'a dit que Malakai c'est pas le perso pour l'embuscade quoi. Mouais. Ensuite tout dépend de la zone. Ouais non mais c'est 45% de base les chances d'embuscade ce qui n'est pas si mal mais vu que je prends de l'attrition en même temps je pense que ça vaut pas de quoi. Bon ! Donc là il a le temps de recruter le petit salivaud. Si on fait le combat on va passer à ce stage de jugement là à ce niveau là et sinon tant pis. Ça m'arrange pas d'arriver à une échec. Dommage. Ça m'aurait arrangé. Est-ce que je vais essayer de choper son armée à l'extérieur. Je risque d'avoir un gros combat quand même. Là il a combien ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 et 15, 31. 31 et 10, 41 contre mes 20. Il n'a pas de troupes ouf. Il y a 2 Gatling. 2 Lanceflammes. 4 Gatling. 1 Globadier. Et là qu'est-ce qu'il a ? Il n'a que du guerrier ou presque. Boum. Là cette bataille là elle sera pas simple. Ou sinon je vais sur Malfos. Ça peut être une possibilité. Couper les lignes de ravitaillement c'est toujours un bon plan. En plus c'est... Ouais j'allais dire c'est pas hyper bien défendu s'il y a quand même 20... 20 petits Skaven quoi. Je vais tenter ça. Le truc c'est qu'il continue de recruter pendant ce temps c'est juste ça qui m'emmerde. Mais dans la mesure où c'est pas des régions pour moi mais c'est pour aider les copains. Ouais probablement ils recrutent soit la daube de Forrest Rock soit ils recrutent depuis Malfos. Si tu coupes on va aller choper Matorka au prochain tour Karaki Angazard et il n'y aura plus Dogrin. C'est les noms de nain que tu dis là. Je t'entends. Absolument. Bim. C'est bien posé le petit nain là. Euh Angrund? Euh non Birnos le petit mineur qui est juste à côté de la gueule justement. Euh de qui tu me causes? Et bah juste de l'autre côté du fleuve de la ville de Matorka que tu viens prendre et un nain. Je le vois pas. Il y a la tour de pierre Barakvar Doc Karaz Oui il y a la faction tu parles de la faction ou d'une armée? Euh la faction? Ah d'accord. Il était bien installé la faction. Oui oui. Bah il est de toute façon il est là de base hein. Ce me semble. Norden il me faut impérativement de défense pour ne pas me faire défoncer. J'ai vu ça. Attention je lance un petit peu de diplomatie. J'ai vu ça. J'arrête de lancer de la diplomatie ça. Ici aussi. Bon si on arrive à nettoyer Archaon on va tenter une petite bataille de quête après. C'est moi! Château Van Roeken ça peut bien aussi de voir un peu de défense Middelheim la cité du loup blanc Aldorf où est-ce que j'en suis Aldorf je pourrais de l'évalor par Aldorf il n'y avait plus de soi après ça t'essent tellement fit tu te dis que tu es riche mais en fait t'as rien du tout diplôme pas de diplôme est-ce que je peux améliorer des trucs sur mon ah oui alors c'est quoi c'est la petite barrage de l'esprit à utiliser revenir la couleur normale de la map merci et c'est fini comme Capri c'est parti tiens les exilés de corne ça y est on les voit il s'est dit non je vais sauver Malfos il a une troisième armée bien là ça va être un petit combat intéressant et puis je suis en défense donc ça va prendre un peu de temps voilà ce que je vais avoir en face de moi je vais lancer la sauvegarde rapide voilà alors du coup je serai sur une défaite valeureuse donc on peut la gagner du raogre lance-fleur ratling il y a 5 5 ratlings il a 2 3 lance-flammes un globadier il y a pas mal de raogre quand même il y a pas du tout je te propose qu'on arrête l'épisode là et puis comme ça on fait la bataille lors du prochain je suis sûr que tu allais me proposer ça je te connais j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci à tous bisous bisous